Donc maintenant dans cette étape, je vais vous montrer comment on dessine le viseur ici de l'appareil photo. Donc tout simplement, comme d'habitude encore, vous cliquez d'abord sur la surface sur laquelle vous voulez dessiner, vous ouvrez une esquisse, alors je voudrais que le viseur soit soit rectangulaire, donc je clique sur rectangle, je clique et je visse pour créer approximativement un rectangle sans dimension bien précise, ensuite je clique sur cotation, alors je voudrais que ce rectangle fasse 14 mm de longueur par 10 mm de hauteur. Donc je clique ici, j'éloigne, je pose, donc là je voudrais que le trou fasse 14 mm, je valide, alors je clique ici sur la largeur de rectangle, j'éloigne, je peux même le mettre plus loin, c'est pas gênant, je voudrais que ce trou fasse 10 mm, voilà, donc là j'ai un rectangle de 14 par 10, ensuite je voudrais que ce rectangle là se situe à 6 mm de ce bord là, voilà, donc je suis toujours dans cotation, je clique sur l'arrêt, voilà, je clique sur le bord du rectangle, voilà j'éloigne, ici je clique pour poser, et je tape 6, voilà, et ensuite je voudrais que ce trou soit 10 mm de ce bord là, donc de là à là il faudrait qu'il y ait 10 mm, donc je clique sur le bord, sur l'arrêt, je clique sur le bord du rectangle, j'éloigne, voilà, je clique et je mets 10 mm, voilà, donc maintenant j'ai l'objectif qui se trouve, on va tourner un petit peu pour vous montrer, qui se trouve à 10 du bord gauche, enfin au droit, ça dépend, à 6 mm du bord haut, voilà, qui fait 14 par 10 mm, voilà. Alors ensuite je vais vous montrer une petite fonction particulière, donc je vais enlever de la matière, voilà, je vais enlever de la matière, alors là je vais évidemment aller vers l'arrière, puisque je veux enlever de la matière, donc devant il n'y en a pas, donc je vais aller vers l'arrière, je coche, voilà. Alors un petit truc que je voudrais, en fait je ne voudrais pas que ça soit, comment dire, enfin je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus simple, alors on va mettre une petite dépouille ici, dépouille, voilà, et vous mettez 10 degrés, 10 degrés dépouille, alors regardez bien, alors je vais cliquer sur 45, voilà, et vous voyez du coup, là, on voit que le, alors si je ne fais pas de dépouille, voilà, 0, voilà, je reviens ici, voilà, pardon, je décoche dépouille, voilà, donc là je ne voudrais pas traverser, comment dire, je ne voudrais pas traverser parallèlement au bord en fait, donc on va faire une petite dépouille, voilà, donc on va mettre ici dépouille, vous avez vu là, en fait on crée un parallépipède rectangle pour enlever de la matière, moi je vois ici que ça diminue en fait en allant, donc je clique sur dépouille, voilà, pardon, dépouille, alors je vais mettre 5 degrés, 5 degrés pour vous montrer ce que ça donne, voilà, ou même 10, pardon, 10, non 10 c'était bon, alors 10 degrés, voilà, et je valide, voilà, donc là c'est dans dépouille, il faut cocher dépouille et mettre 10 degrés, et là, vous n'embêtez pas, vous faites à travers tout, voilà, voilà, donc à travers tout, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes sûr de traverser, alors à travers tout, vous ne mettez pas de dimension de profondeur, ou alors vous mettez 20 mm, mais à travers tout, c'est beaucoup plus simple, comme ça vous n'avez pas de dimension à rentrer, vous cliquez dépouille activée, voilà, et vous mettez 10 degrés, voilà, donc je valide, voilà, et du coup, vous voyez qu'en fait, je n'ai pas enlevé de la matière, alors voilà, c'est parti un petit peu, je n'ai pas enlevé de la matière parallèlement au bord, en fait, j'ai fait une dépouille, c'est-à-dire que j'ai été en diminuant le trou, voilà, donc voilà pour le viseur, donc ensuite, bien sûr, vous enregistrez, voilà, donc voilà pour la visée, en fait, de l'appareil photo.